Salut, salut à tous, maintenant on va voir un petit tutoriel, comment toi tu peux faire pour pouvoir déjà te connecter à ton serveur VPS qui est accédé à ton compte par MetaTrader 4 et gérer ton compte par toi-même. Comment ça se fait ? Avoir plus d'autonomie, c'est toujours intéressant. Voilà déjà, dans un premier temps, ce que tu vas faire, tu vas aller en fait là tout simplement dans Profil, votre serveur VPS 2.0, et là en fait tout en bas, tu vas avoir différentes informations, différentes informations, administrateurs, mot de passe, etc. En fait là, et par la suite, tu vas prendre ces informations, tu iras par la suite, ok, là sur ton ordinateur, connexion à distance, ok, connexion à distance. Là mon ordinateur il est en portugais, donc là, mais la même chose, ça va, il apparaîtra pour vous, ok, un petit ordinateur comme celui-là, connexion à distance, et tu vas te connecter dessus. Une fois connecté dessus, en fait là, il s'ouvrira pour toi, ok, cette fenêtre-là, ok, ici tu vas mettre le RDP, ok, il apparaît RDP au niveau du, ok, là, ben des informations, accès au VPS. Tu vas voir, c'est un numéro qui commence avec 1, 2, 3, 4, 5, ok, ben groupe de numéros, et par la suite, il y a 2.3388, ok, tu vas les mettre ici. Ensuite, tu vas cliquer sur plus d'options, en bas, à gauche, et tu vas taper, ok, là, ben justement, ok, là, ben connectez-vous à, ok, là, à la première ligne qui est Administrator, je rappelle bien Administrator, ok, là, ben, il ne faut pas y accéder avec, en fait, ok, là, il ne faut pas y accéder directement avec, ok, là, ben son, ok, un traducteur, parce que là, ça va écrire pour toi Administrator, ce n'est pas Administrator, c'est Administrator. Tu vas sélectionner, ok, pour pouvoir, ok, là, ben, enregistrer, enregistrer, tu peux enregistrer les informations sous ton ordinateur, une fois que c'est fait, pour ne pas avoir te reconnecter à chaque fois, une fois que c'est fait, tu vas cliquer sur connecter, ok, connecter, une fois que tu as cliqué sur connecter, voilà, ça va tous ouvrir, ok, là, ben, ça va tout simplement ouvrir, ok, là, ben, pour toi, une page, et là, tu vas devoir mettre le mot de passe, voilà, il y a un password qui apparaît sur l'accès VPS. Tu vas mettre le mot de passe, une fois que tu as mis le mot de passe, ok, là, ben, tu vas continuer, et tu vas rentrer, en fait, là, ben, sur un des ordinateurs portables, un des serveurs, serveurs, on va rentrer sur un qui est déjà ouvert, comme ça, ce sera plus simple, ok, voilà. Ok, voilà, et une fois, ok, on est sur le compte, voilà, on va rentrer dessus, tu vas avoir, en fait, là, ben, ici, ok, là, ben, il y a le, c'est un ordinateur, c'est un ordinateur, tout simplement, ok, si on minimise, on va voir qu'on est vraiment sur un ordinateur avec, déjà, un robot Forex, ok, MetaTrader 4, ok, là, ben, qui apparaît, hein, et là, en fait, là, on a toutes les informations sur l'ordinateur, ok, là, ben, comme un ordinateur normal, mais ce n'est pas un ordinateur normal, surtout pas ne pas ouvrir WhatsApp, ne pas ouvrir, ok, faire des recherches, c'est seulement pour pouvoir, ok, là, avoir MetaTrader 4 dessus, ici, voilà, une fois que c'est fait, eh bien, première chose à savoir, mais comment je fais pour allumer et éteindre le robot, par exemple, ici, le robot, il est éteint, ok, il est éteint, comment on peut le savoir, eh bien, là, tout simplement, ici, négociation automatisée, donc, il suffit de cliquer dessus, et voilà, c'est en vert, voilà, c'est en vert, c'est déjà allumé, et là, comment on peut le voir, le robot, il a un sourire quand c'est allumé, et quand on l'éteint, eh bien, tout simplement, il n'y a plus de sourire à droite, voilà, et là, on peut le savoir. Maintenant, Philippe, ok, là, ben, j'ai trop de paires qui sont ouvertes, le marché, il est monté énormément, le marché est descendu énormément, comment je peux faire, en fait, là, ben, pour pouvoir, ok, là, ben, justement, gérer mon compte, là, ben, pour pouvoir laisser le marché revenir, mais ce n'est pas compliqué, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, tout simplement, on va aller ici, ok, par exemple, dans ce cas-là, hein, et on va faire clic-doigt, fermer, ok, fermer, et c'est tout, et c'est tout, et là, on fait ça avec toutes les paires où il n'y a pas d'opération ouverte, où il n'y a pas d'opération ouverte, ou alors avec une seule ou deux opérations ouvertes, comme ça, parce que s'il y a une ou deux, ok, ça va fermer rapidement, et là, si, par contre, ok, là, ben, il y a plusieurs opérations ouvertes, tu ne pourras pas les retrouver ici, ok, ben, par la suite, tu pourras l'accompagner sous ton téléphone portable, mais tu ne pourras pas avoir une action dessus ici, voilà, donc je conseille de, ok, attendre d'avoir, ok, seulement les opérations totalement fermées, comme ici, ok, là, il n'y a aucune opération, parfois, ça peut arriver que le marché, il y soit tellement monté ou tellement descendu que ça peut ne pas apparaître pour toi, ok, quelle opération ? Donc, ce que je conseille de faire, ok, là, ben, de cliquer sur H4, ok, là, à ce moment-là, ça apparaîtra, maintenant, il faut toujours remettre sur H1, parce que le robot, il fonctionne sur H1, ok, voilà, c'était, en fait, là, ben, une petite information pour apprendre à gérer son compte, ok, ben, personnellement, ok, sans avoir l'aide de qui que ce soit et être plus autonome. Succès à vous tous, à très bientôt pour un prochain tutoriel. Ciao, ciao, bye, bye. Sous-titrage ST' 501